Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus une fois de plus sur notre plateau Test Achat où nous allons en compagnie d'experts et d'expertes de tout style tenter à chaque fois de vous donner plus d'informations, de vous aider à faire les meilleurs choix sur à peu près toutes les thématiques que vous pourrez rencontrer dans votre vie. Aujourd'hui on a un sujet alimentation et donc nous avons notre experte alimentation qui est avec nous. Il s'agit de Véronique Demierbe, bonjour. Bonjour et aujourd'hui Véronique tu nous proposes de parler de yaourt grec et de skir. Alors est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qu'un yaourt grec ? Qu'est-ce que le skir ? Je t'écoute. Un yaourt grec en fait c'est un yaourt qui a été centrifugé ou égoutté pour en retirer le liquide. Donc il y a toujours une partie du liquide sur un yaourt et en fait ça s'appelle le lactosérum. Et donc le fait de le retirer en fait on va augmenter la matière sèche du produit. Et donc ça donne un yaourt plus épais et plus ferme comme on reconnaît bien le goût du yaourt grec. Et alors le skir, qu'est-ce que c'est ? Le skir, en fait c'est pas du tout un yaourt, c'est un fromage frais auquel on a rajouté des bactéries lactiques par la suite dans le processus de production. Donc c'est deux produits différents mais qui se ressemblent. D'ailleurs ils sont l'un à côté de l'autre en général dans les supermarchés. On est dans le frigo, on le trouve vraiment droit. Maintenant donc il y en a un qui est plutôt techniquement encore un yaourt. Donc c'est le yaourt grec et l'autre qui vraiment est un fromage frais. Alors par contre le yaourt grec, ce qu'il faut savoir c'est qu'un yaourt n'est pas l'autre, un yaourt grec n'est pas l'autre. Puisque au niveau de la réglementation, l'appellation à la grec ou yaourt grec n'est pas reconnue. C'est-à-dire que dans le commerce en fait on peut retrouver plein de sortes de yaourts grecs différents. Que ce soit en termes de qualité, de valeur nutritionnelle ou tout simplement de recettes. Par exemple on retrouve des produits maigres, des yaourts grecs maigres qui contiennent 0% de matière grasse et qui contiennent beaucoup de protéines du coup. On arrive à 10 grammes de protéines par 100 grammes, ce qui est quand même une belle quantité. On a des yaourts grecs demi-écrémés, des yaourts grecs entiers. Et aussi on retrouve dans le commerce des yaourts grecs auxquels les fabricants ont rajouté de la crème. Et alors là on se retrouve avec des taux de matière grasse de 10%, ce qui est quand même beaucoup. D'ailleurs ces produits sont même considérés comme des desserts plutôt. Évidemment c'est pas écrit dessus. Non bien sûr. C'est pour ça qu'il faut toujours bien lire la liste des ingrédients. Le tableau de valeur nutritionnelle et sinon se référer avec le Nutri-Score. D'accord. Alors ma question pour conclure sur le yaourt grec, est-ce que c'est sain ? C'est bon pour la santé ? Si on opte pour la version maigre et riche en protéines, oui tout à fait. Ça c'est le meilleur. Déjà parce que c'est plus maigre et ça s'intègre parfaitement dans une alimentation équilibrée. Mais aussi parce que comme pour le yaourt, le yaourt grec contient des vitamines, des minéraux qui sont importants. Donc on retrouve du calcium, magnésium, du zinc, des vitamines du groupe B. Comme pour le yaourt, le yaourt grec contient aussi des probiotiques. Donc ce sont les fameuses bactéries lactiques qui sont intéressantes pour notre flore, qui sont intéressantes aussi pour notre système immunitaire et aussi pour lutter contre certains troubles digestifs qu'on peut connaître. Et en plus si on opte pour la version protéinée, elle a tendance à couper la faim et à nous donner une plus grande sensation de satiété pour plus longtemps. Oui donc on est moins tenté de replonger sur autre chose juste après. Alors pourquoi le skier c'est quelque chose d'assez récent dans nos frigos et dans nos assiettes. Pourquoi est-ce qu'il est fort mis en avant ou fort utilisé par les personnes qui font beaucoup de sport ou bien qui veulent maigrir ? Est-ce qu'il y a vraiment une utilité, un rapport de bons amis entre ces deux choses-là ? Alors oui il y a une utilité quand même. Donc c'est une bonne idée justement quand on est sportif et aussi pour la perte de poids ou même pour quelqu'un qui souhaite faire attention. Parce que justement le fait qu'il y ait très peu voire pas du tout de graisse, parce qu'on est quand même à 0% de matière grasse, et beaucoup de protéines, ça donnera une sensation comme je disais de satiété aussi, c'est le même principe que pour les yaourts à la grecque maigres du coup. On aura une plus grande sensation de satiété pour plus longtemps. Il faut savoir aussi que les skiers sont naturellement faibles en sucre, enfin naturellement oui. Et donc oui toutes ces raisons font que... C'est bon pour le sport, c'est bon pour perdre du poids. Ça apporte des protéines sans trop de calories. D'accord. Bon alors maintenant la dernière question, c'est pas comme d'habitude, est-ce qu'on peut en manger tous les jours, mais plutôt est-ce que vous avez testé ces produits ? Alors oui, on a testé ces produits. On a testé au total 39 produits différents de 4 catégories. Donc on a repris les yaourts à la grecque entiers, demi-écrémés, maigres et les skiers. On a repris des marques célèbres, enfin connues, des marques redistributeurs, des produits bio. On a uniquement pris des produits nature, donc sans sucre ajouté, sans fruits, sans rien. Et comme d'habitude... Il y a les bons et les mauvais élèves. Il y a les bons et les mauvais élèves. On a fait tester en laboratoire la composition telle que la quantité de bactéries lactiques. On a testé par un panel d'experts le goût et l'odeur aussi des produits. On a vérifié l'étiquetage qui est obligatoire. Et bien entendu, on a vérifié le prix. Et donc oui, il ne faut pas toujours payer beaucoup pour avoir le meilleur produit du marché. Donc ça, j'imagine qu'on retrouve tout le détail, toute la liste du bon d'essai sur le site testachat.be. J'imagine qu'on trouve facilement l'onglet alimentation. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci Véronique. Et j'espère à très bientôt pour encore parler de ce qui se passe dans nos assiettes. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour cette émission encore une fois. Testachat, vous savez bien, ça continue sur le site testachat.be où vous avez bien entendu plus de contenu, plus de détails. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, ce qui vous donnera évidemment tous les tests et toutes les évaluations, tous les résultats avec encore plus de profondeur. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous écrivez évidemment tout cela dans la partie commentaires en dessous de cette vidéo. Et puis pour le reste, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à notre page YouTube et à partager ce qui vous aura intéressé. En tout cas, d'ici à la prochaine fois, faites de bons choix. Merci. Merci.